– Le Club de la Presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré. – Le Club de la Presse d'Europe 1 avec Yannick Jadot, député Europe Écologie-Les Verts, face à Catherine Ney, Olivier Duhamel et Nicolas Béthoud. On va parler de la COP21, on va parler de la crise des migrants en ce moment en Europe. Mais d'abord, Yannick Jadot, il faut répondre à cette question claire que Catherine Ney vous posait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Cécile Duflo a refusé un grand ministère de l'Environnement au moment où on le lui a proposé ? – La réponse qui a été donnée par Europe Écologie, c'est qu'après deux ans de participation gouvernementale, on n'avait rien obtenu. C'est aussi la réalité. Souvenez-vous, on avait une loi, un déséchéant sur la loi de transition énergétique qui n'arrivait pas. On nous ressassait Notre-Dame-des-Landes, la taxe poids lourd avait été supprimée. Donc au fond, quand vous êtes au gouvernement, que vous n'obtenez rien sur votre identité politique, il y a un moment, forcément, vous vous interrogez sur le fait d'y rester. – Oui, mais là, on lui donnait le ministère de l'Écologie, alors qu'elle avait avant le ministère du Logement, elle disait « bon, je prends les choses en main, je fais avancer les choses ». – Elle a quitté parce qu'elle ne supportait pas la position de Val sur les Roms. – Regardez ce qui s'est passé sur la loi Allure et comment une partie de cette loi qui était forte, qui était dans les engagements du Président de la République, notamment sur l'encadrement des loyers, a été détricotée. Donc au fond, vous savez, moi je pense aussi que le fait d'avoir été, c'est assez, vous allez voir, c'est ultra pragmatique, le fait d'avoir été à l'extérieur du gouvernement dans le débat sur la loi de transition énergétique. Et parce qu'au fond, François Hollande veut qu'on retourne au gouvernement, je pense qu'on a obtenu dans ce moment-là, plus en étant à l'extérieur, parce qu'il voulait nous faire revenir, qu'en nous considérant acquis à l'intérieur. – Donc il faut faire des allers-retours, si je vous comprends bien. – Donc au fond, c'est une question de rapport de force, c'est une question de rapport de force, et surtout, en France aujourd'hui, si on veut bouger ce pays, c'est une question de contrat. L'idée qu'on gouverne un pays sur un discours au bourget est totalement absurde. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les démocraties européennes, qui, elles, arrivent un peu à transformer leur société. – Nicolas Bateau. – Deux petits sujets d'actualité pour comprendre si vous êtes complètement en phase ou si vous êtes complètement à l'extérieur de ce qui est en train de se faire au gouvernement. La baisse des impôts en 2016, pour ou contre ? – Moi, ce que je veux, c'est une... Moi, je trouve que ce slogan de dire « l'impôt, c'est mauvais pour tout le monde », « l'impôt, on va le baisser si on en croit », je trouve que c'est terrible, avec un président de la République qui avait fait de la réforme fiscale un peu son cheval de bataille de ce quinquennat. Quand on voit la complexité, personne ne comprend rien aujourd'hui quand on paye des impôts. – Mais donc vous êtes contre l'idée de dire « il faut que quoi qu'il arrive, comme l'a dit François Hollande, il faut baisser les impôts en 2016 ». – Si c'est baisser les impôts de ceux qui ont les plus fortes difficultés, si c'est pour baisser les impôts des PME et des TPE et des artisans, je suis pour. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a, notamment sur tout ce qui concerne l'impôt social, on a une construction qui est de dire « on est dans un pays qui produit, on a des salariés qui vont être en CDI 40 ans dans la même boîte et on construit toute notre protection sociale là-dessus ». Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, on le voit. Donc il faut arriver à faire transférer la fiscalité du travail vers la valeur ajoutée et la pollution. Ça, c'est le grand débat et ça, c'est le reproche énorme que je fais à ces collègues royales, de tuer cet enjeu de la fiscalité économique. Est-ce que dans la campagne pour les régionales, vous défendrez l'instauration d'éco-taxes régionales ? Bien sûr. Bien sûr, vous savez, l'éco-taxe, c'est quoi ? C'est de dire aujourd'hui, tous les contribuables... C'est grand portique blanc. C'est au fond, quand vous prenez tous les contribuables payent énormément pour l'entretien des routes, l'objectif de la taxe poids lourds, c'était de faire en sorte qu'on rééquilibre... Non, mais d'accord, mais elle a été enterrée, il y a déjà deux, elle a été enterrée, donc vous, vous voulez la restaurer et l'installer dans certaines régions. Mais pourquoi ? Il faut quand même expliquer, parce que dès qu'on parle fiscalité, il faut juste prendre le petit temps pour expliquer. C'est de rééquilibrer entre les poids lourds et les contribuables, et à partir de cette taxe poids lourds, financer les transports collectifs, et de fait, réduire la pollution de l'air. On a... Vous savez, moi j'étais dans la négociation du Grenelle de l'environnement. On a donné aux poids lourds la possibilité de faire rouler en France les super poids lourds, on leur a fait des exonérations sur la taxe à l'essieu pour faire passer la taxe aux poids lourds. Madame Royal est revenue dessus, ça nous coûte un milliard. Ils sont revenus dessus, ils les ont démentés les portiques. Ça nous coûte, oui, d'ailleurs, voilà, avec une certaine violence, il faut le reconnaître. Et au fond, aujourd'hui, les contribuables sont triplement pénalisés, parce que, un, ils payent, ils continuent à payer tout ce qu'on avait donné aux poids lourds pour faire passer l'éco-tax, ils payent le dédommagement de la société comouvre, un milliard, et ils continuent à prendre leur voiture plutôt que d'avoir des transports collectifs, et en tant que citoyens, ils prennent la pollution de l'air. C'est un truc totalement absurde. Dans le Grenelle de l'environnement, le MEDEF était d'accord. Dans le comité sur la fiscalité qui avait été mis en place par ce gouvernement, tous les acteurs étaient d'accord. Et c'est justement ça qui devient dingue, c'est que dans ce pays, même une réforme de bon sens, on n'arrive plus à les faire passer à partir du moment où on pète des portiques, où trois tracteurs commencent à envahir les rues de Paris. Ou à Notre-Lame-des-Landes, dans la liste on peut ajouter, ou à Notre-Lame-des-Landes... Mais vous savez, M. Duhamel, qu'il y a des recours juridiques, y compris au niveau européen, et que cette affaire n'est absolument pas réglée, et que ça montre aussi, d'une certaine façon, l'immobilisme de ce pays. On a pensé à un aéroport pour accueillir le Concorde, 40 ans après, on se dit qu'il faut absolument le faire, parce qu'on l'a pensé il y a 40 ans, alors qu'il n'y a plus les besoins de trafic sur Nantes-Atlantique, alors qu'on a une région qui a été prouvée écologiquement très très importante, et qu'on a toute une population locale qui se mobilise. Donc c'est totalement absurde de continuer à défendre ce projet, et je regrette que Valls saisisse en permanence l'occasion de dire, on va faire les travaux, ce qui est, du point de vue de la loi, pas totalement légal, mais qui au fond nous provoque, et radicalise aussi une partie des écologistes contre le retour au gouvernement. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas terminé, on en reparlera. Mais autre question d'actualité très importante cet été, c'est ce qui se passe autour de la Méditerranée et des Balkans, ces deux routes d'immigrés qui arrivent toujours plus nombreux, et ces deux routes toujours plus meurtrières, les morts en Méditerranée, les morts qui viennent de l'Afrique, puis désormais on voit ces morts sur la route des Balkans aussi, en Autriche, ce camion où on a découvert plusieurs dizaines de migrants asphyxiés aujourd'hui. Que disent les écolos aujourd'hui en ce moment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Laissez les portes ouvertes comme ça se passe en ce moment dans l'urgence, refermer les frontières, accueillir les réfugiés, ne pas les accueillir, aider l'Allemagne qui va tous se les prendre ? Un, ne pas nier la réalité. On va avoir des centaines de milliers de migrants dans les mois qui viennent, qui vont arriver aux frontières de l'Europe. Nier la réalité, c'est par exemple penser qu'en mettant des murs, des barbelés ou des patrouilles en Méditerranée, ça va régler le problème. Donc on a une réalité qui est là. Moi ce que j'apprécie beaucoup au fond, c'est comment le débat a évolué en Allemagne. Au départ, c'était ce débat sur comment on les empêche d'arriver. Et aujourd'hui, en Allemagne, y compris dans tous les grands médias, dans tous les grands médias à la télévision, on raconte les histoires de ces migrants, l'horreur qu'ils ont vécu pour arriver. Et aujourd'hui, la question que se pose l'Allemagne, ce n'est pas exactement la même situation que la France, je sais cette réalité-là, mais au fond, la question que se pose l'Allemagne, c'est comment on gère leur installation, leur prise en charge, leur installation et leur intégration. Et ça, je trouve ça intelligent. C'est un modèle pour l'Europe. Cette chose-là, on ne la résoudra pas sans une vraie politique européenne où chacun assume ses responsabilités. La France est en train de faire évoluer son dispositif, que ce soit la réforme de l'OFPRA, qui gère notamment la question de l'asile, que ce soit la volonté de construire l'accueil, des bâtiments pour l'accueil de ces réfugiés. Mais on est à 70 000 réfugiés en France contre 400 000 et bientôt 800 000 en Allemagne. Il y a un déphasage assez fort qu'il faut rattraper. Et puis, il faut vraiment une approche européenne parce que si la France peut faire mieux, la position britannique est totalement ahurissante, scandaleuse, surtout qu'on parle notamment des Syriens, on parle de tout ce qui se passe en Libye. La responsabilité de la Grande-Bretagne dans le chaos qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient, elle est énorme avec l'aventure Bush. Je veux dire, ils ont déstabilisé totalement l'Irak. Ça s'est déstabilisé totalement en Syrie. Donc, la France est intervenue en Libye. On sait que cette intervention que j'ai considérée légitime quand il s'agissait de sauver Benghazi, s'est totalement dénaturée. Une fois qu'on avait, au fond, réglé le problème de Kadhafi, on n'a pas organisé la sortie démocratique de ce pays-là. Donc, on ne peut pas nier une partie de notre responsabilité dans ce qui se passe autour de nous. Il ne faut pas nier qu'ils vont arriver. Donc, la seule question, au fond, c'est comment, de manière responsable, on construit leur installation, leur intégration dans les sociétés européennes, parce que, voilà, c'est notre réalité et qu'il faut l'approcher avec lucidité. Quel que soit le nombre, il faut se préparer. Mais ce qui est possible en Allemagne, parce qu'il n'y a pas de manque de bras, puisqu'il n'y a pas le renouvellement des générations, mais dans les lindeurs, il n'y a pas de problème de logement, pratiquement pas. Ce qui est plus facile et plus aisé en Allemagne, ne l'est pas en France. Il y a, on peut comprendre, un décalage entre la France et l'Allemagne. En Allemagne, vous avez raison. Il y a du travail en Allemagne. qui n'est pas celui de la France. Il y a un enjeu géopolitique. Je veux dire, l'Allemagne participe assez peu aux interventions à l'extérieur de l'Union européenne, pour ne pas dire pas du tout. Donc, c'est une partie de la responsabilité allemande. Il y a un enjeu économique. C'est vrai que, voilà. Et puis, il n'y a pas tant de mobilité que ça du travail en Europe. Donc, au fond... Mais tout ça n'explique pas la différence. Je veux dire, il y a aujourd'hui, en Allemagne et dans d'autres pays européens, le fait d'assumer une réalité et de le dire, de l'expliquer aux citoyens. C'est ça que je trouve qui manque en France. C'est qu'au fond, on est toujours frileux, on est toujours sur le mode... Vous savez, on en accueille plutôt moins que les autres ou on en renvoie plutôt plus que les autres et machin. Et qu'au fond, on ne construit pas un débat serein, éclairé, difficile, incontestablement difficile quand on parle des migrants ou des migrations économiques et sociales. Mais, si on ne prend pas la bête par les cornes, on fait le lit du Front National et on ne règle aucun problème. C'est surtout ça le problème. C'est qu'on ne règle aucun problème. Et le fait de passer de 70 000 à 200 000 réfugiés ne nourrit pas le Front National ? Ça nourrit le Front National si on considère qu'ils sont un danger, qu'ils sont une menace pour l'économie. Ils sont là, imaginez, ils sont là. On construit des mouvements précaires assez rapidement pour les accueillir et ça ne nourrit pas le Front National. Si vous les mettez, si vous les laissez sous les ponts, si vous dites qu'ils représentent une menace... C'est ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, c'est pour une partie. Si vous considérez qu'ils sont une menace, vous construisez, vous renforcez le logiciel du Front National. Si vous expliquez que les migrations ont toujours été dans ce pays une chance, qu'ils ont toujours servi notre culture, qu'ils ont toujours servi notre histoire, qu'ils ont toujours servi notre économie, qu'ils ne sont pas un fardeau pour les finances publiques comme le dit le Front National, mais qu'au contraire, ils ont plutôt une contribution nette aux comptes sociaux. Si vous commencez à raconter cette histoire, je pense qu'on peut changer la perception qu'ont les citoyens français. Au fond, les citoyens français sont férus d'histoire et je pense que donner des rappels d'histoire sur ce que peuvent être aussi les contextes politiques, les guerres, les réfugiés politiques, ça peut aussi aider. Au fond, en 1940, si la Grande-Bretagne avait agi comme maintenant, De Gaulle aurait été en Grande-Bretagne avec 10 soutiens et pas plus. Yannick Jadot est l'invité du Club de la Presse. On revient après une dernière pause à tout de suite.